Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Sandrine Coudert, très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance sentimentale. Donc c'est une guidance où on va regarder un petit peu comment il ou elle vous perçoit, comment est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, on ne sait pas. Voilà, ce qu'on va regarder c'est comment il ou elle vous perçoit, vous les amis qui me regardez. Donc je suis Sandrine Coudert, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis voyante médium et guérisseuse et je suis aussi formatrice. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce en l'air et partagez autour de vous, voilà, comme ça tout le monde profite de cette chaîne, il faut la faire connaître. Voilà, donc on va tout de suite aujourd'hui faire cette guidance sentimentale, comment elle ou il me perçoit. Donc on va regarder déjà avec l'oracle des amoureux. Allez, merci à cette oracle de nous révéler les énergies de ce couple ou bien de cette personne qui vous plaît, qui est dans votre cœur actuellement. Alors cette guidance sentimentale d'aujourd'hui. Donc nous sommes le 1er décembre 2021, mais vous pouvez aussi regarder cette vidéo de façon intemporelle, puisque l'énergie n'a pas de frontière, on n'a pas de temps, on n'a pas d'espace-temps. Donc vous pouvez regarder cette vidéo même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 mois après, peu importe, de toute façon, c'est toujours valable puisque c'est universel. Voilà. Allez, on va maintenant prendre les deux cartes qui sont sorties. Donc on a une carte de transformation et une carte de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide. Si tu veux qu'il le soit, et transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, en fait, les amis, on est dans une transformation. Donc cette relation, elle peut être très facile. En fait, c'est ce qu'elle veut vous dire, ce que l'oracle veut vous dire. C'est que cette relation peut être très facile si vous le voulez. En fait, c'est vous qui compliquez les choses. C'est vous qui mettez des barrières, qui mettez des choses comme ça. Vous mettez des barrières invisibles, vous mettez des... Voilà. Donc vous pensez qu'elle peut être très compliquée cette relation. Alors que non, que le chemin peut être tout à fait limpide. Alors, maintenant, on va prendre un petit peu le tarot. On va avoir un petit peu avec les larmes de tarot. Donc on a l'ermite, on va le laisser puisqu'il a voulu sauter. Allez, merci les amis, merci les amis de l'amitié, merci les guides, les anges, les archanges, de révéler aux personnes qui regardent cette chaîne, qui regardent cette vidéo, comment il ou elle l'aperçoit, comment est-ce qu'elle le ressent, qu'est-ce qu'elle pense de cette personne. Merci aux amis de l'invisible de nous guider. Allez, merci de nous guider. On va y aller voir un petit peu comment elle ou elle perçoit la justice, l'ermite, la papesse, la tempérance, la carte du jugement, le battleur, la lune et l'empereur. Donc on a des énergies, là, en ce moment, qui sont, on dirait, un petit peu mitigées. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette personne, cette personne dans laquelle vous pensez actuellement, qui est dans votre cœur et à qui vous pensez maintenant, il y a des énergies en temps de site. C'est-à-dire que quelquefois, donc vous connaissez cette personne, quelquefois, elle ou il pense à vous de manière plutôt favorable, et d'autres fois, ça lui prend peur, il a peur de s'engager avec vous. Il y a quelque chose qui le repousse. C'est comme si, quelquefois, il y a des mots, il y a des actions, il y a quelque chose qui repousse. C'est comme s'il faisait deux pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. On a l'impression qu'il y a une peur en lui ou en elle. Inconscient, peut-être, ça vient aussi de son ancien, de son ancienne histoire. Alors, c'est peut-être une ancienne histoire aussi qui revient comme ça. C'est comme si cette personne était un petit peu perturbée par son ancienne histoire, comme si elle n'arrivait pas à avancer, à faire vraiment un pas vers vous. Voilà. Donc, c'est très, très compliqué. Très compliqué de comprendre sa psyché pour le moment. C'est un peu bizarre. On va voir un petit peu en recouvrant. En tout cas, c'est une personne qui reste quelquefois très seule. On sent... Alors, c'est une personne, on va dire une personne, ni elle, ni lui, on va dire une personne. C'est une personne qui, tantôt, a envie d'être très entourée d'amis, de proles, de s'amuser. Et tantôt, cette personne a besoin de se retrouver seule. De se retrouver seule, voilà. Je pense que c'est une personne qui travaille de toute façon seule, qui fait des allers-retours, qui est toujours en voiture, j'ai l'impression, ou en camion ou en voiture, qui fait des allers-retours, qui, voilà, donc, qui est comme ça. Ouais, c'est une personne qui est, tantôt aime être seule, et tantôt être entourée de plein de monde autour. Voilà, donc, c'est une personne très solaire, qui apporte beaucoup de... d'amour et de bienveillance autour d'elle. Voilà, donc, on est dans une personne qui va de l'avant, une personne qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de puissance, comme ça, on sent une énergie solaire très, très puissante, une énergie fabuleuse, qui a toujours envie de faire des projets, des projets dans l'immobilier, des projets de maison, des projets d'achat, des projets de... Voilà, on sent vraiment beaucoup, beaucoup de projets. Voilà, beaucoup de soleil, beaucoup d'amour, beaucoup. C'est une personne très, très lumineuse, qui aime vraiment briller en société aussi. Voilà, donc là, vous avez la description un petit peu de cette personne, que ce soit un homme ou bien une femme. On a des énergies très puissantes, des très, très belles énergies. Voilà. On va regarder maintenant, donc, ce que cette personne pense de vous, comment elle vous perçoit. Allez, on va voir un petit peu ensemble comment elle vous perçoit et quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour pouvoir, eh bien, être vraiment en couple ou être dans une relation amoureuse. Donc, là, il y a des cartes qui se sont retournées. On va les garder. Bon. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que cette personne est déjà sous votre charme. Voilà. Elle est déjà sous votre charme. Elle est déjà, comment on dit, accrochée. Il y a quelque chose chez vous qui la subjulgue. On va parler comme ça. Elle vous donne des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles très prochainement de cette personne. Voilà. C'est une personne qui est de tout cœur pour vous, quand même. Donc, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des allers-retours, comme ça. J'ai vu qu'il y avait un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Mais, malgré tout, elle pense quand même, vous êtes beaucoup, beaucoup dans ses pensées. Votre image apparaît plusieurs fois dans sa tête, dans son cœur, surtout. Voilà. Ça passe tout peu dans sa tête, mais aussi dans son cœur. Voilà. Elle a vraiment des fois, même le cœur qui se serre, comme ça, en pensant à vous. C'est une oppression particulière. Il y a vraiment quelque chose avec vous de très particulier. On sent qu'il y a un lien, un vraiment très beau lien, de très fort entre vous. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je ressens, qu'elle est déjà accrochée, qu'elle a déjà quelque chose pour vous. Et puis, elle projette même des choses avec vous. Elle projette. Voilà. Ce qui lui plaît aussi, c'est votre côté maternant. Ce côté maternant, ce côté... ce côté... de personnes aussi qui travaillent, de personnes qui sont aussi autonomes. On sent qu'il y a une autonomie, il y a quelque chose aussi qui lui plaît dans votre travail, dans votre statut, que vous êtes quand même quelqu'un qui aime travailler. Ce n'est pas quelqu'un qui reste à la maison à attendre que ça passe. Vous allez de l'avant, vous êtes énergique. Il y a beaucoup d'action dans votre vie. Voilà. Vous mettez les choses en place dans votre vie pour que tout aille bien. Et ça, c'est aussi cette façon de penser. Ça plaît aussi beaucoup. Voilà. Ça lui plaît aussi beaucoup. Il y a ce côté très maternant aussi. vous êtes très, très maternel ou paternel. Enfin, peu importe. Vous êtes très dans l'enveloppement. Vous êtes presque quelqu'un qui va choyer l'autre, en fait. Choyer, cajoler. Voilà. On est vraiment dans cette attention, cette bienveillance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie ou qu'elle apprécie. Il y a aussi la façon de parler. C'est une personne qui est très, comment dire, très, on va dire, dans la bienveillance. Et c'est une personne qui n'aime pas les gens qui crient, les gens qui hurlent, les gens qui partent dans la colère, tout ça. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les conflits quand même. Moi, je sens quelqu'un qui n'aime pas trop les conflits. Donc, il vous perçoit comme quelqu'un de calme. Voilà. Comme quelqu'un de calme. Alors, bon, c'est une personne qui va bientôt venir vous voir. Donc là, il pense à vous et il pense à venir vous voir prochainement. Vous lui manquez, il pense beaucoup à vous. Vous lui manquez beaucoup. Voilà. Donc, cette personne va bientôt venir vous voir. Donc, elle va se déplacer. pour venir vous faire un petit coucou. Voilà. Là, très prochainement. Je sens que c'est... Alors, cette personne, donc là, elle se déplace à venir vous voir. Cette personne voit des personnes autour d'elle. Elle voit des hommes, des copains, des copines, des copains, tout ça. Voilà. Et puis, il y a une femme en particulier. Une femme plutôt, on va dire, seule. Une femme seule, plutôt brune, châtain, qui lui tourne autour. Voilà. Qui lui tourne autour actuellement. Je dirais même qu'il y a deux femmes. Je dirais même qu'il y a deux femmes plutôt châtain ou brune qui lui tourne autour. Qui tourne autour de... Alors, moi, je vois des femmes. Là, je suis désolée. Donc, si vous êtes... Si votre partenaire n'est pas, voilà, avec une femme ou qu'il n'est pas intéressée par les femmes ou plutôt par les hommes. Ça, c'est vous qui, après, qui jugez par rapport aux énergies. Là, c'est des énergies ying. Voilà. Donc, je sens plutôt des femmes qui tournent autour de cet homme. Voilà. Et après, c'est vous qui voyez en fonction de la situation. C'est vous qui remettez en forme. Voilà. Moi, je dis ce que je vois. Et forcément, bon, vous vous inquiétez quand même. Vous vous inquiétez parce que vous savez comme ça qu'il papillonne un petit peu, qu'il voit d'autres personnes, etc. Voilà. Mais, par contre, vous, par rapport à lui, vous êtes vraiment sa préférée, on va dire. Voilà. On est vraiment dans... S'il a envie de faire quelque chose avec quelqu'un, ça sera plus avec vous qu'avec les autres. Voilà. Mais, c'est vrai que c'est une personne comme ça qui est un peu coureur, qui est un peu... qui aime s'amuser, quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est pas une personne qui a envie de se caser. Il y a aussi une histoire dans le passé très douloureuse sentimentalement. Il y a eu une séparation avec sa femme ou avec une personne avec qui il est resté très longtemps. Et du coup, il a du mal à tourner la page, on va dire, à fermer ce chapitre et en ouvrir un autre. Voilà. Et puis, du coup, pour l'instant, il attend un petit peu. c'est comme s'il était indécis, comme s'il attendait un peu, comme s'il sentait que ce n'était pas le moment de faire des projets, des projections et que tout seul, il avait du mal à faire des projections aussi. On sent que c'est une personne qui aime bien être à deux. Il est plus fort à deux. Ah, c'est ça. Il attend d'être à deux. Voilà. Donc, il va venir vous voir prochainement. Il va venir chez vous. Voilà. Pour vous voir. Et c'est vrai que quand il est avec vous, il sent cette proximité, il sent que ça peut être vous. Voilà. Il va venir rapidement. J'ai l'impression qu'il va vous faire un cadeau aussi. J'ai l'impression qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a une fidélité envers vous quand même. Il revient toujours envers vous. Il garde toujours le contact avec vous. Il y a toujours quelque chose pour vous. Il y a vraiment cette personne qui est amoureuse. quoi. Elle est amoureuse. Mais c'est très, très compliqué. Il n'arrive pas pour l'instant à vraiment faire le pas de dire bon, ben voilà, je construis quelque chose. Pour l'instant, il n'est pas dans la construction. Il est, on va dire, dans la guérison. D'abord, il y a une guérison au niveau du cœur et après, il va avoir peut-être éventuellement une autre chose. Mais pour l'instant, il y a vraiment la guérison. Alors, on va voir avec l'aura que j'ai, ce que cette aura qui a voulu essaie entendre, comment il ou elle me perçoit. Comment est-ce qu'elle ressent ? Quels sont les conseils pour aller de l'avant ? Alors, donc ça, c'est vraiment une notion de rapidité. J'avais dit qu'il allait venir, qu'il allait vous voir dans pas longtemps. Et on est vraiment dans ça. On est vraiment dans le... On est vraiment dans un délai très court, on va dire. Un délai très, très court où il va venir bientôt. Alors, il va vous expliquer qu'effectivement, il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose, on va dire, en ce moment, il y a quelque chose qu'il a contrarié. Il y a une très grosse contrariété qu'il a dû avoir là, il n'y a pas longtemps, avec une personne, une personne qui fréquente actuellement. Voilà. Il y a une contrariété, il en a un petit peu marre de cette personne. Donc, c'est un homme brun. Il en a un petit peu marre de cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un holà, on va dire. Il fréquente de toute façon une femme brune. Voilà. Ils sont ensemble. Il fréquente... Mais là, je pense que c'est la fin de leur couple. Voilà. Pour venir vers vous. Voilà. Là, c'est... Très prochainement, il y a une rupture définitive avec cette personne. Il va complètement la laisser, voilà, pour venir vous retrouver vous. Voilà. Et il va avoir un voyage, un week-end, quelque chose. Et là, il va comprendre, en fait. Il va comprendre, il va... Il va cerner tout ça, toutes les énergies, les signes qu'on lui envoie aussi. Et il va comprendre que... qu'il doit faire un choix et que le choix, il doit le faire maintenant. C'est une personne, cet homme brun, c'est une personne qui travaille dans le commerce, qui vendait quelque chose. Ouais. Voilà. C'est une personne qui vous est fidèle. Alors, je n'ai pas dit qu'il était fidèle, je dis qu'il vous est fidèle. Il reste en contact avec vous. Voilà. C'est une personne qui est méditerranéenne, plutôt italien, espagnol, très brun, très très brun et qui est seul. De toute façon, lui, dans sa tête, il est seul. Voilà. Même s'il est avec quelqu'un, il est seul. Alors, il est... Donc, il a eu une rupture sentimentale il n'y a pas longtemps, peut-être l'année dernière ou il y a deux ans. Une rupture sentimentale où il a quand même gaspillé beaucoup d'argent dans cette rupture. Il a laissé des plumes. Mais bon, il se reconstruit rapidement. C'est quelqu'un qui sait gérer son argent, qui investit dans l'immobilier, qui investit dans plein de choses. C'est quelqu'un qui... Voilà. C'est quelqu'un qui aime bien le matériel, les choses. Voilà. Donc là, il sait qu'il faut qu'il fasse un choix au niveau du couple. Voilà. Il faut qu'il fasse un choix. Et c'est après ce voyage, c'est vraiment ce voyage, ce week-end, je ne sais pas, il y a quelque chose où vraiment, il va se dire non, non, ce n'est pas possible. Voilà. Il va se dire non, non, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il va revenir vers vous après avoir passé ce week-end. Il va revenir vers vous. Vous allez trop lui manquer. Voilà. Et il va passer le week-end avec quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Avec une femme plus jeune que lui. Voilà. Il va passer un week-end avec elle. Et puis, quand il va être pendant ce week-end-là, il va ouvrir les yeux. il va comprendre, il va penser à vous tout le long. Il va même vous donner des nouvelles lorsqu'il sera en week-end avec cette personne. Il va vous donner des nouvelles. Donc ça, c'est super important aussi de vous faire un petit geste d'attention envers vous. Voilà. Il va avoir un petit geste d'attention. Il va comprendre qu'il est amoureux de vous. Il va comprendre lors de ce week-end-là que finalement, la femme qui lui faut, c'est vous. Voilà. il va même, comment dirais-je, comprendre que plein de choses aussi dans sa tête. Voilà, il va comprendre plein de choses et puis il va vous désirer même sensuellement, sexuellement. Voilà. C'est quelqu'un qui peut se rendre malade rapidement quand même. C'est quelqu'un qui souffre de dépression. quand ça lui prend, il part en larmes. Il y a vraiment quelque chose de fort. Puis il va venir vous voir aussi pour ça. Voilà, il va venir vous voir pour s'ébrancher sur ses problèmes. Voilà. Puis là, il va commencer à avoir une forme de jalousie aussi. Il y a quelque chose de très, très curieux qui va se passer. De possessivité. Voilà. Il y a une femme aussi qui est autour de lui qui est malade ou fatiguée. Il va aller la voir aussi. Il va vous expliquer il a un fils cet homme. Cet homme brun, il a un fils. Voilà, un fils qu'il adore d'ailleurs. Voilà. Il se fait du souci aussi pour son père ou pour quelqu'un qui est autour de lui qui est plus âgé. Donc ça, c'est un petit peu son entourage, on va dire. Allez, on va voir un petit peu ce que les anges vont vous révéler. Donc comment il faut agir avec lui. Il faut agir avec patience. Il faut l'attendre. Il faut être au petit soin pour lui. Comprendre, c'est un homme qui a eu beaucoup de problèmes sentimentaux. Il vous perçoit comme la femme de sa vie. Voilà, il sait que c'est vous. Voilà, il a compris. Maintenant, on va prendre un petit peu le conseil des anges. comment peut-on agir avec lui. Comment est-ce qu'on peut faire pour... Merci de donner le conseil. Alors, on y va. Donc là, on vous parle déjà du chakra du cœur. Donc je vais vous la lire. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre propre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes tous, nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc là, on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. Vous pouvez aimer cet homme sans crainte. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On vous dit de ne voir en lui que l'amour qui vous porte. Et le conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de vos idées. Donc là, on vous dit de demander à vos anges gardiens de vous aider, de vous aider à y voir plus clair dans cette situation. On vous conseille de ne voir que l'amour en lui, de voir que l'amour en vous, et de laisser les choses se faire comme ça. Voilà. Laissez, laissez-le venir tranquillement. Voilà, quand il vient vers vous, vous l'acceptez bien évidemment et vous ne le posez pas mille et une questions. Vous ne soyez pas trop indiscret ou indiscrète. Voilà, vous le laissez venir et puis vous voyez ce qu'il a bien envie de vous dire. Tout simplement. Et c'est en faisant comme ça, en étant, on va dire, pas dans le reproche et pas dans l'attente de quelque chose que vous allez justement lui faire comprendre que c'est vous qui comptez pour lui et pas une autre. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre fidélité, de votre amour, de votre soutien. Je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt pour des nouveaux tirages. Sous-titrage MFP.